La partie la plus cool de l'examen des voitures est d'être l'une des premières personnes à tester une voiture révolutionnaire et à annoncer la nouvelle aux autres. Mais, parfois, ça ne marche pas comme ça. Les voitures mettent parfois du temps à filtrer vers tous les journalistes de la flotte de presse. J'ai fini par conduire la Hyundai Ioniq 5 après qu'elle ait déjà remporté les prix de la voiture mondiale de l'année, du véhicule électrique mondial de l'année et de la conception automobile mondiale de l'année. Ce contexte, naturellement, change l'examen. La seule voie pour un critique est de devenir plus cynique, d'examiner la voiture avec plus de scepticisme et de se demander si elle est vraiment si géniale. Mais après avoir conduit la Hyundai Ioniq 5 pendant une semaine et l'avoir utilisé avec ma famille, je peux dire que la réponse est oui. La Ioniq 5 est une brillante voiture polyvalente, électrique ou non. Il le fait d'une manière que la plupart des acheteurs voudront. Comme son frère d'entreprise, le tout nouveau Kia EV6, l'Ioniq 5 est un signe de plus que l'avenir des véhicules électriques sera révolutionnaire et une révolution automobile dont les gens voudront faire partie. I1D appelle l'Ioniq 5 un multisegment compact électrique. C'est électrique, mais ce n'est pas aussi compact qu'on pourrait le penser, et il se lit plus comme une voiture qu'un multisegment en un coup d'œil. Il s'agit du premier véhicule d'I1D construit sur la plateforme EGMP réservée aux véhicules électriques. Et c'est la première voiture électrique I1D à obtenir la nouvelle sous-marque Ioniq à ne pas confondre avec la précédente voiture hybride et électrique écologique Ioniq. Le 5 représente son positionnement relatif sur une échelle de 1 à 9, où 9 serait un SUV géant. Je ne dirais pas que c'est avant-gardiste. Il existe de grands camps de style EV. Certaines entreprises voire la Volkswagen ID4 ou Subaru Solterra ont opté pour un look conservateur et familier. D'autres comme I1D sont devenus plus audacieux et plus futuristes. I1D a ajouté un style distinctif rétro des années 80 au mélange. Il se passe beaucoup de choses du point de vue de la conception. Mais ce n'est pas aussi bizarre en personne que sur les photos. Je pensais que mon mari détesterait Ioniq 5. Elle n'aime pas les voitures. Et elle peut, à l'occasion, percer à, travers n'importe quelle pensée de groupe sur la culture automobile que j'ai apprise en cours de route. Mais elle était intriguée, trouvait ça cool et pouvait nous voir en avoir un. Eh bien, elle pouvait me voir en conduire un. Elle veut un véhicule électrique qui ressemble plus à un multisegment traditionnel. La partie étrange de l'Ioniq 5 n'est pas le style, mais le style de carrosserie. C'est précisément le véhicule que la plupart des acheteurs voudront pour une voiture familiale chic, spacieux, bon dans la neige avec la traction intégrale, probablement, du moins je l'ai conduit en mai, et efficace. Mais comme les délicieux VG style de Trader Joe, le style de carrosserie aéon incite à s'attendre à l'opposé de l'Ioniq 5. Il y a une raison pour laquelle les jurés l'ont nommé, voiture mondiale de l'année. L'Ioniq 5 roule à peu près parfaitement. La version à traction intégrale que j'ai conduite était d'une rapidité presque alarmante dans la conduite de tous les jours, avec ses 320 chevaux et son couple de 446 LBP. Il accélère de 0 à 100 km par heure en environ 4,5 secondes, soit plus rapidement que le temps indiqué de 0 à 100 pour une Volkswagen Golf R 2022. Comme de nombreux véhicules électriques, il se sent planté, avec un équilibre exceptionnel et un centre de gravité bas. L'Ioniq 5 offre une qualité de conduite étonnamment douce. Même sur les routes noueuses, post-hivernales et grêlées du sud-est du Michigan, les bosses passent inaperçues et n'entrent pas dans la cabine. J'ai également apprécié la large gamme de paramètres de régénération, facilement réglable, que vous pouvez régler seul pédale. A peu près le seul coup sur l'Ioniq 5 est le réglage. Il s'adresse davantage à l'acheteur qu'à l'examinateur de la voiture. I1D vous offre une suspension souple et une direction directe mais pas exceptionnellement réactive. L'Ioniq 5 pourrait être plus une trappe folle et un scalpel automobile qu'elle ne l'est. Heureusement, les rapports suggèrent qu'I1D a une I1D Ioniq 5 n plus nette et encore plus puissante pour remplir ce rôle précis. Pas aussi loin que l'extérieur, mais ce sera un argument de vente majeur de l'Ioniq 5. Le Kona EV est construit sur une plateforme. Il se convertit et se sent à l'étroit à l'intérieur. L'Ioniq 5 profite pleinement de cette vis en moteur à essence avec une tonne d'espace. Il a un empattement de 118,1 pouces, soit près de 4 pouces des plus que celui de la I1D palisait de la 3 rangées. Cela donne amplement d'espace pour étirer vos pieds dans les deux rangées. I1D a également opté pour une console centrale minimaliste qui ajoute encore plus d'espace. J'ai installé deux enfants avec de grands sièges d'auto sur le siège arrière sans incident. Lorsque j'ai vu l'Ioniq 5 pour la première fois en image, j'ai supposé que l'espace du coffre serait minuscule. Mais ce n'est pas. J'ai pu mettre la grosse poussette tout terrain en deux parties de ma fille dans le coffre avec de la place à revendre. Le seul problème que j'avais était de ne pas pouvoir ranger cette poussette est le premier cadeau d'un anniversaire géant de mon neveu dans le coffre, mais nous ne pouvions pas lui faire non plus dans mon hybride caverne l'oeil indécent à fait. Les caractéristiques de sécurité d'I1D SmartSense ne sont pas apparentes à l'oeil nu. Une première chez I1D, Ioniq 5 offre l'assistance à la conduite sur autoroute 2, HDA2. Cette fonction de sécurité combine le régulateur de vitesse intelligent basé sur la navigation et l'assistance au suivi de voie et rend la conduite sur autoroute plus pratique grâce aux capacités de conduite autonome de niveau 2. A l'aide de la caméra frontale, des capteurs radars et des données de navigation de l'Ioniq 5, le HDA2 contrôle la vitesse, la direction et la distance de suivi. De plus, il peut aider les conducteurs lors des changements de voie. L'assistance à l'évitement des collisions transversales arrière, RCK, est une autre caractéristique de sécurité remarquable d'Ioniq 5. La RCK utilise des capteurs arrière pour détecter le trafic qui traverse. Lorsque le trafic approche de la gauche ou de la droite, RCK affiche et émet un avertissement. Si les conducteurs ne s'arrêtent pas, la fonction applique les freins de manière autonome pour éviter une collision. L'aide au stationnement intelligente à distance, RSPA, rend le stationnement plus facile que jamais. A l'extérieur du véhicule, les conducteurs peuvent activer RSPA via un bouton sur la clé intelligente. RSPA aide Ioniq 5 à entrer ou à sortir de manière autonome d'une place de stationnement. Se sentir moderne et haut de gamme, comme un intérieur I1 et des modernes typiques, l'interface utilisateur montre une attention aux détails absentes sur certains autres véhicules électriques. Vous pouvez faire défiler les modes de conduite sans bouger votre main d'une position 9 heures. Le tuner radio est un interrupteur à bascule physique que vous pouvez saisir sans regarder. Les boutons de climatisation sont haptiques, généralement un irritant particulier pour moi, mais ils sont bien espacés, vous n'avez donc pas à effectuer de tâches avec une précision laser gênante. L'Ioniq 5 est aussi facile à utiliser qu'à conduire. Selon les pas, la I1 et des Ioniq 5 peut parcourir jusqu'à 560 km avec la version à moteur unique et 460 km, avec la version AWD. Mon testeur est venu avec une batterie complète et une lecture de gamme dans les 220 S. Cela devrait suffire à quelqu'un qui charge pendant la nuit avec un chargeur de niveau 2. Je n'en ai pas. J'ai quand même réussi à traverser la semaine avec environ 160 km restants. Je n'avais pas d'anxiété de portée, mais j'avais de la réflexion sur la portée. Une force D, véhicule lien D et Kia EGMP et la technologie de recharge rapide. Dans des conditions idéales sur un chargeur rapide de 350 kW, l'Ioniq 5 peut charger de 10% à 80, la charge la plus longue que vous feriez sur un chargeur rapide, généralement, en seulement 18 minutes. Et vous pouvez obtenir plus de 100 km d'autonomie, assez pour rentrer chez vous dans la plupart des cas moins, avec une charge de 5 minutes. Si vous achetez un Ioniq 5, vous bénéficiez de deux années gratuites de recharge rapide de 30 minutes dans les stations électrifiées America. Bien sûr, le hic avec cette situation est d'en trouver un. Dans une définition très libérale de métro 2-3, j'ai trouvé trois stations. Aucun d'entre eux n'était situé au centre. Le plus proche était à 20 km. L'Ioniq 5 a une capacité de véhicule à charger comme le Ford F-150 Lightning, pour envoyer l'alimentation. A terme, les propriétaires pourront ajouter une configuration et un des home avec un chargeur, un système d'intégration domestique et des panneaux solaires, ce qui vous permettra de raser les pointes et d'avoir un générateur de facto. Mais cette configuration n'est pas encore disponible, d'accord, donc l'Ioniq 5 n'est pas parfait. Les poignées de porte me rendent fous. L'Ioniq 5 en utilise des fantaisies qui affleurent la voiture et sortent en présence de la clé. Cela signifie que les poignées de porte sortent de manière suggestive chaque fois que vous vous approchez de la voiture si vous gardez vos clés dans votre poche. Vous arrive-t-il de laisser la clé dans le véhicule ? Les poignées de porte l'alerteront tout voleur suspect de ce fait. J'ai également eu du mal à prendre des photos de la voiture, car je devais soit la déverrouiller et laisser les poignées de porte pendre, soit la verrouiller et faire rentrer les rétroviseurs. La seule qualité qui rachète est que les portes fonctionnent physiquement plutôt que dans une configuration électronique étrange. Vous pouvez donc pousser pour sortir la poignée et utiliser une poignée physique pour ouvrir la porte. Le moins cher Ioniq 5 que vous pouvez obtenir est la version longue portée RWD de 228 chevaux qui commence à 44 000 $. Finalement, I1D proposera un modèle de base de 168 chevaux. J'ai conduit le modèle limité d'AWD haut de gamme, qui s'est élevé à 54 695 $ à 56 000 $ lorsque vous tenez compte des frais de destination. Cela ne commence pas bon marché. Mais cela ne coûte pas très cher selon les normes EV bien qu'un modèle N développant au nord de 500 chevaux puisse changer cela. Le nombre de véhicules électriques multisegments abordables sur le marché augmente. Qui avant l'EV6, l'une de nos meilleures voitures à acheter pour 2022, qui fonctionne sur la même plateforme et utilise les mêmes moteurs mais possède un style de carrosserie plus élégant et plus wagon. En termes de Tesla, le rival est probablement le modèle 3 basé sur les prix, même si le modèle I est techniquement le crossover similaire. L'acheteur de l'ionic 5 pourrait également faire des achats croisés avec la Volkswagen ID.4, la Subaru Solterra et la Ford Mustang Mach-E. La Polestar 2 serait une autre correspondance, étroite en termes de prix et de capacité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada